Salut, c'est moi. J'ai quelque chose à te dire. Mon histoire est celle d'une enfant qui va se battre pour garder sa vue. Et elle n'est peut-être pas si différente de la tienne. Ce jour-là, à l'hôpital, j'ai l'impression que la terre s'écroulait autour de moi. Les traitements que j'allais devoir suivre, aller non seulement stopper ma croissance, mais aussi me faire croiser plus de volume. Pourtant, je ne pensais qu'aller mieux, rester forte. Je ne voulais pas perdre la vue. A l'école, j'ai subi les moqueries sur mon nouveau physique de grosses et le harcèlement. Pendant longtemps, je ne plaisais pas aux garçons. Cependant, c'était loin d'être le genre de préoccupation que j'avais. Je pensais qu'à elle, ma maladie, et qu'allais m'annoncer les médecins mon prochain rendez-vous. J'ai grandi trop vite, trop tôt. J'ai fait de ma maladie une force. C'est incroyable à la réaliser, mais j'ai pu aider des gens grâce à mon histoire. J'ai reçu tellement de mails de gens me remerciant parce que je leur avais fait du bien, juste en racontant mon histoire. Et encore aujourd'hui, dans la salle d'attente du cabinet du doctorage, j'émeux et je donne de l'espoir aux gens. J'ai aussi dû me battre contre les personnes mal intentionnées qui ont voulu me placer dans des centres inadaptés. Mais j'ai la chance d'avoir un super médecin, mon super héros. Lorsque j'ai continué mes études, je n'aurais jamais pensé subir le harcèlement moral d'un professeur parce que j'étais malvoyante. Et pourtant, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont poussé vers le haut, mais j'ai aussi rencontré le pire. J'ai tout de même fini diplômée avec les félicitations du maire de la ville. Mais voilà que la foudre s'abat à nouveau sur moi. Sans comprendre médicalement la raison, j'ai dû subir encore une opération, celle de trop. Elle m'a rendie aveugle d'un œil. Et après presque deux ans, je t'en parle, car je suis prête. J'ai franchi une autre étape de ma vie et je veux la vivre. Je contemple la vie avec émerveillement. Je vis chaque instant du présent intensément. Parfois, je suis perché, mais j'aime qui je suis. J'ai un rapport particulier avec la nature et le monde qui m'entoure. Ce récit est une suite logique à ce que j'aimerais que les gens comprennent. Dis-toi bien que croire en soi, c'est déjà presque réussir. Prends bien soin de tes yeux. Tu n'en as que deux. Tendrement, Marie.